... Née en 1873 et morte en 1954, Colette a longtemps été réduite à des romans champêtres ou animaliers, et notamment à la série des Claudines, grand succès de librairie à la belle époque, co-écrite avec son mari Willy, qui s'attribuera seule la paternité de ses œuvres. Elle devra se battre pour faire reconnaître ses droits. La vie de Colette est en effet une longue histoire d'émancipation. En cela, elle épouse admirablement les luttes du XXe siècle. Ce n'est qu'à 50 ans, en 1923, avec son roman Le blé en herbe, qu'elle conquiert son nom. Sidonie Gabrielle Colette, ex-Colette Willy, signera désormais Colette. À sa mort en 1954, elle est la première femme à recevoir des obsèques nationales, reconnaissance symbolique de la nation française envers l'une de ses grandes créatrices, qui était aussi une femme libre, anticonformiste, bisexuelle assumée, goûtant volontiers la provocation et cultivant l'art du paradoxe. Romancière, Colette fut aussi journaliste, mais aussi actrice et même danseuse de musical. Les Vrilles de la Vigne et Sidot sont deux recueils de nouvelles dans lesquelles l'autrice se penche sur son passé et sur son présent. Elle tente de tracer son portrait, de se ressaisir à travers le souvenir d'expériences vécues. Dans Sidot, paru en 1930, elle évoque son enfance dans un village de Bourgogne, enfance heureuse, lumineuse auprès d'une mère qui l'adore, et lui donne une éducation fondée sur la liberté, l'athéisme et la culture. L'enfance apparaît comme un paradis perdu, qu'elle fait renaître et qu'elle revit par l'écriture. C'est par l'évocation des sensations que l'adulte qui écrit peut convoquer les souvenirs de la petite fille. Proche de la prose poétique, son écriture se fait sensuelle, charnelle. Elle nous convie dans son petit théâtre familial, chargé de personnages haut en couleur. Sidot, c'est Sidonie, la mère, le capitaine et le père, les sauvages, les deux frères. À eux quatre, il forme les quatre points cardinaux de son enfance, les axes qui l'ont déterminé et qui l'ont lancé dans le monde, et dont elle a dû apprendre aussi à s'émanciper. Charismatique, la mère apparaît comme une figure tutélaire qui règne sur la maison familiale. Telle une pitié, elle sait interpréter les phénomènes naturels, le sens du vent, l'arrivée de la pluie. Elle incarne une mémoire ancestrale qui relie le passé au présent, les êtres humains aux forces naturelles. Colette se décrit elle-même comme une petite sauvageonne, une enfant profondément éprise de liberté et de nature. À plus de 50 ans d'écart, elle fait ressurgir les émotions de l'enfance, les goûts et les saveurs de la maison et du jardin familial. Sidot est ainsi un hymne à la nature, à sa puissance nourricière, dans un style qui se fait lyrique. Colette compose ici une autobiographie poétique, éclatée, diffractée, où l'identité personnelle aspire à rejoindre le cosmos. Dans Les Vrilles de la Vigne, paru en 1908, l'autrice narratrice tente de capturer sa vie présente. Elle l'évoque par fragments et par images. Ses voyages sur la côte d'Azur, en baie de Somme ou dans la forêt de Crécy, son amour des chats et des chiens, ses amitiés, sa relation avec sa compagne, Missy. L'importance pour elle de la musique, son activité de danseuse, de music-hall. Le récit tend vers la prose poétique, la scénette, le dialogue, elle fait même parler son chien. Dans une période bouleversée de sa vie, elle a rompu avec son mari Willy, qui l'a dépossédé de ses droits sur ses textes. C'est comme si elle tentait de retrouver la joie et la naïveté de la petite fille qu'elle fut. Mais il n'en est plus tant. Le présent n'a pas la saveur du passé. Rien ne peut égaler les souvenirs des bonheurs de l'enfance gravés en elle comme des instantanées photographiques. Peut-être est-elle une exilée dans un monde qu'elle ne reconnaît pas et auquel elle tente par l'écriture de donner forme et beauté. Mélancolie ? Regret du temps, de la jeunesse perdue ? Désenchantement ? Pour autant, Colette n'est en rien passéiste. La puissance de son écriture, la puissance de son chant, sans oublier son humour et sa légèreté, composent un véritable hymne à la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique